Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemandelles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous le savez, comme je l'ai dit, c'est demain que la famille Bossembe va enterrer sa fille. Pour moi, ma chère petite sœur qui nous a quittés depuis le samedi. Et donc, le deuil, la levée du corps va se faire au niveau de la clinique kinoise, ce qu'on appelait l'autre fois la clinique danoise. Et puis, on va l'enterrer à Kinko, les Nouvelles Cités. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous aider, à nous soutenir dans cette lourde preuve. Nous pensons que Dieu nous accompagnera et Dieu consolera ces blessures que l'on ne pourra peut-être pas comprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'actualité, c'est le gouvernement qui, finalement, va devoir s'installer. Il y aura un job description qu'on appelle l'ordonnance des répartitions, des attributions, et ainsi de suite. On verra tout ça. Mais je voudrais ne pas parler forcément du gouvernement, mais revenir un peu sur comment ça s'est passé, comment ça s'organise, le pouvoir. Mesdames et Messieurs, vous êtes sans ignorer que ça fait cinq ans, je veux dire, le mandat est de cinq ans. Et là, nous venons de consommer pratiquement la moitié du mandat. Et la moitié de ce mandat vient d'être finalement consommée. Et maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que nous projetons le meilleur demain ? Comment ça va se passer ? Parce que techniquement, il ne reste qu'une seule année, c'est l'année 2022. Cette année, il faut le dire, et puis l'année 2022. Donc, à peu près 18 mois. À la limite, 20 mois. Il ne nous reste que 20 mois de travail. Parce qu'après l'année électorale, on ne compte pas beaucoup. C'est l'année où les États généraux sont en ébullition, en train de travailler pour l'élection, et ainsi de suite. Donc, ce n'est vraiment pas une année sur laquelle on peut compter. Et surtout, dans le contexte africain, c'est généralement difficile. Et donc là, il ne nous reste plus que 20 mois. 20 mois de travail acharné. Première chose, il faut qu'on se le dise. En deux ans ou en cinq ans, on ne règle pas tous les problèmes d'un pays. Mais on donne des signaux importants pour faire évoluer le pays. En deux ans, on ne peut pas tout régler. Mais en deux ans, on peut déjà tracer et montrer la vision, ce que l'on veut. Et nous sommes devant une situation telle qu'il y a une fissure entre la volonté du président de la République et la réalité sur terrain. C'est ça la fissure qu'il y a. Mais je vous dirai pourquoi. Et je voudrais vraiment être sérieux, le plus serein que possible avec vous. Il y a une fissure, sinon un divorce, entre les idées portées par le président de la République et la réalité sur terrain. Pourquoi ? Simplement parce que lorsque vous entendez les chefs de l'État parler, vous entendez qu'ils parlent de choses assez importantes. Pour le pays, bien évidemment. Pour le développement, l'électricité. Sur toutes les questions, le chef de l'État a répondu. Ça, de ce côté-là, il a fait. Il a répondu. Il a dit, nous voulons de l'eau pour tous les Congolais. Nous voulons de l'électricité pour tous les Congolais. Nous voulons le travail pour tous les Congolais. Il faut faire des millionnaires. Nous devons garantir la sécurité aux gens de l'Est et de la République. Il faut redonner la paix de l'autre côté. Il faut promouvoir notre diplomatie. Il faut renforcer notre armée. Il faut former, équiper notre police. Bref, réformer notre administration. Le chef de l'État a tout dit sur la question. Mais maintenant, entre ce que le chef de l'État dit et la réalité sur terrain, il y a cette fissure. Mais cette fissure n'est pas orpheline. Cette fissure a des causes. Et l'une des causes de la fissure, c'est effectivement, comme je l'avais dit l'autre fois, le casting. Le casting autour du chef de l'État et le casting dans l'action gouvernementale déterminent s'il y a un pays réussi ou un pays échoue. Vous n'allez pas chercher les magiciens, vous n'allez pas chercher les sorciers. C'est comme ça. Le casting, c'est le choix que le chef de l'État fait pour ses collaborateurs. Ou le choix que le chef de l'État fait dès ses collaborateurs. Parce qu'il faut dire une chose assez importante aux Congolais. À un moment donné, je le dis au début du mandat, qu'à un moment donné, on va excuser les erreurs des collaborateurs du chef de l'État. À un moment donné, on va excuser ça. Mais puis, arrivé à un autre moment, on va dire non, non, non. Si tout le peuple congolais voit, comprend qu'il y a des erreurs monumentales qui se font au niveau de l'équipe présidentielle et de l'équipe gouvernementale, on se posera finalement la question, est-ce que le chef de l'État voit comme nous ou il ne voit pas comme nous ? Parce que moi, je ne vous parle pas de la théorie, moi, je vous parle de la pratique. Voici ce qui se passe généralement dans la pratique. Et c'est les défis de tous les présidents du monde. Ils rencontrent les mêmes difficultés. Mais seulement, il y a parmi eux ceux qui arrivent à défaire ces carcans-là. Parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous allez vous rendre compte que lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, pas le chef de l'État, Félix Stékeny, le chef de l'État. Quand il arrive au pouvoir, il y a tout de suite des classes qui se créent autour de lui. Il y a le principe de l'isolement. Les collaborateurs qu'on choisit souvent ont tendance à isoler le président de la République de la réalité sur le terrain. Le couper de toutes ses sources. Pour que le chef de l'État ne connaisse pas ou ne voit pas de réalité. Voici ce qu'ils font généralement. Ils dressent et font les itinéraires. Et les itinéraires qu'ils font, c'est les itinéraires qu'ils généralement améliorent. Ce sont les routes qu'ils construisent. Parce qu'ils savent que le chef de l'État passera par là. Et donc, il doit avoir l'impression que tout est bien fait. Entre-temps, le reste de la population continue à souffrir. Mais le chef de l'État, on lui miroite un État. On lui miroite, on lui présente un pays qui n'existe pas, qui n'existe que dans les rêves. Non, tout va bien, monsieur le président. Non, les prisonniers sont en bonne santé. Les prisonniers sont bien traités. Tout va bien, les routes sont construites. La population maintenant vous aime beaucoup. Et il y a même des gens qui financent des faux sondages. Pour qu'on dise dans le sondage que le chef de l'État est le plus aimé, ainsi de suite. Or, l'amour qu'un peuple doit avoir pour son président, c'est dans l'accomplissement de besoins primaires de ce peuple-là. Je l'ai toujours dit, lorsque le peuple peut amener son enfant, ses enfants à l'hôpital. Lorsque le peuple peut avoir l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'habitat, l'accès au logement, l'accès à l'environnement. Lorsque ce peuple-là peut se mouvoir convenablement, ce peuple ne développe pas un sentiment d'amour pour son président, mais développe un sentiment de reconnaissance pour son président. Parce qu'en matière d'État, le peuple n'a pas besoin d'aimer son président. Et Machiavel le dit si bien. Le peuple n'a pas besoin d'aimer le président. Le peuple n'a besoin que de deux choses. Soit on craint un président, soit on reconnaît ses hauts faits. Vous avez vu Mafuguli, bien évidemment, avec un peu de pompe médiatique. Ce n'est pas que les gens l'aimaient. Non, les gens avaient beaucoup de respect pour lui. Tout simplement. Parce qu'on avait l'impression que Mafuguli travaillait pour l'intérêt de ce pays-là. Mais ne vous en faites pas, Mafuguli, si vous entendez, d'autres personnes, ils vous diront que Mafuguli n'était pas aussi ce qu'on lui présentait. Mais tout repose, ce que je vous dirai plus tard, c'est sur la question de la com. Mais là, on en parlera après. Mais restons d'abord dans le fait, dans le concret. Alors, lorsqu'on isole les chefs, on l'isole. C'est terrible. Les gens vont dire, mais si on l'isole, c'est parce qu'il veut. Ah non, attendez, 80% des chefs d'État tombent dans ce piège. 80% des chefs d'État tombent dans ce piège. Pourquoi ? Parce que dans l'homme, il y a ces besoins-là. L'homme, naturellement, aime être inflaté. L'homme, naturellement, aime être inflaté. Moi, je ne vous amène pas des théories. Je ne vous amène pas des choses populistes. Je ne vous amène pas des choses qui relèvent de notre vie de tous les jours. Le chef de l'État, vous aurez un rôle à vous. Vous avez 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 un rôle à vous. La fonction présidentielle ne te donne pas de compétences. C'est toi qui donne la compétence et le sens à la fonction présidentielle. Pour plusieurs personnes, ils pensent que quand ils seront nommés, ils auront tout de suite des compétences. C'est faux. Quand vous serez nommés, vous serez seulement vous. Et votre degré de bêtise va soit agrandir, soit érosalater. c'est parce qu'il y a un côté. En fait, les fonctions, l'argent ne transforment pas les gens. Ça révèle les caractères des gens. Quand vous avez un président qui est incapable de régler la question, c'est qu'il a été toujours incapable depuis toute sa vie. Ça n'a rien à voir avec le fait que, « Ah, depuis qu'on a commis président, depuis qu'on a commis gouverneur, depuis qu'on a commis colonel, depuis qu'on a commis boé, avim mi moutouté, avim mi moutouté. » En fait, il y a des choses que nous ne faisons pas parce que nous n'avons pas le moyen de le faire. Il y a certaines infidélités que les hommes ne font pas parce qu'ils n'ont pas le moyen de supporter leur infidélité. Un homme qui a un salaire de 50 dollars, de 100 dollars, vous ne testez pas sa fidélité parfois à ça. Parce qu'il a besoin des femmes, mais il n'a pas l'argent pour faire ça. Et donc, ce monsieur-là ne commettra pas d'adultère parce qu'il n'a pas le moyen de son adultère. Le jour où vous lui donnerez un peu plus de moyens, il aura une autre femme, une deuxième, une troisième. Et puis, vous dites que l'argent transforme les gens. L'argent ne transforme pas. L'argent révèle le caractère initial de l'homme. Il y a des gens qui sont polis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le moyen de leur impolitesse. Ils n'ont pas le moyen. C'est des gens impolis, mais ils couvrent ça par la pauvreté et par le manque qu'ils ont. Il y a des gens qui deviennent orgueils. Moi-même, je tombe dans ce piège. Il y a des gens qui disent qu'il est devenu orgueilleux. On ne devient pas orgueilleux. On ne devient pas orgueilleux. On l'est. Mais on n'a peut-être pas le moyen d'exprimer son orgueil parce qu'on n'a pas le moyen qu'il faut avec son orgueil, qui accompagne l'orgueil. Mais le jour où on a un peu de pouvoir, alors... Les gens disent qu'on devient orgueilleux. Non, c'est l'orgueil qui a trouvé maintenant la proportion de sa bêtise. On dit, ok, bon, ce qu'on a combiné dans le moyen d'un gars, on a reçu ce qu'on en a au cas de la salle. Chacun de nous promène des inquiétudes et des envies. Mais nous n'avons peut-être pas le moyen de les accomplir et de les assouvir. Le jour où on a un peu de moyens, on le sort. C'est comme ça. Donc, en réalité, la fonction présidentielle ou la fonction du travail échangera mototé. Ceux qui connaissent Félix Stékeldi vont vous dire que c'est le même qui a été hier. Il est toujours le même. C'est lui qui saluait tout le monde. C'est lui qui parle avec tout le monde. C'est lui qui pouvait rire avec tout le monde. Il est resté le même. Il est resté le même. Donc, s'il pouvait aller dans les fêtes, il va aller dans les fêtes. C'est la même chose. S'il pouvait participer dans le mariage, il participera dans le mariage. Et la fonction présidentielle ne changera pas sa nature. Et puis, de toutes les façons, le problème, ce n'est pas qu'un président parte dans une fête ou pendant une autre. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il vous amène ce dont vous avez besoin ? Mafougou, il était un fêtard. Il prépassait le temps dans l'entourage d'Aye. Il mangeait. C'était un homme ordinaire. Mandela, on ne vous le dira pas beaucoup. Mais lisez le livre La Conversation avec moi-même. Mandela pouvait passer des heures et des heures, des heures et des heures à parler avec des gens, à boire avec des gens. Il buvait avec des gens. Il prenait de l'alcool et ça ne gênait personne. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que est-ce... Et puis, je trouve ça normal. Lorsque ce que vous voulez avoir, vous ne l'avez pas, vous commencez à regarder dans ce qui n'a rien à voir avec ce que vous devez avoir. Et ça, c'est une logique, il y a mon tout. C'est normal. Maintenant, j'essaie de vous dire, de vous faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on prend le président de la République, isolé, ce qui arrive à tout le monde. Parce qu'en réalité, le chef de l'État donne des ordres. Bossa la boule. Ok, bossa la boule. Bossa la boule. Mais quand on lui amène un rapport comme quoi, bossa la boule déjà. Non, tout est fait. Les gens, c'est vrai, le populisme voudrait qu'on dise, le populisme voudrait qu'on dise, mais il fallait... Non, mais vous avez un pays comme les Congos. Si les chefs de l'État doivent commencer à veiller sur chaque travail à inspecteur moro quelconque, « Ah, t'as la randengue, régime financière et alli. » « Ah, t'as la randengue, va gouverner, va s'il vous plaît. » Alors, c'est que ce n'est plus un président. Ce n'est pas un président. Parce que le président n'est pas là pour regarder qui a fait quoi, qui a fait quoi. Le président n'est pas là pour ça. Le président est celui qu'on amène des rapports. Et tout se caractérise dans les choix qu'il fait. Ça veut dire, quand je fais un choix, je sais que lui ne va pas me trahir. Donc, quand il va travailler, je lui fais confiance. « Ah, t'as la randengue. » Mais maintenant, si les retours, les a la randengueux, par exemple, le retour, les a la randengueux, le peuple grogne, le peuple crie, le peuple souffre. Mais les chefs de l'État doivent, à un moment donné, à Zonga, mettre un talasco, ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé, la situation telle ? Parce qu'il faut une sorte d'évaluation. Mais ce n'est pas une évaluation au quotidien. Il y a toujours ce qu'on appelle la construction des structures et des superstructures. Quand je dis, bon, il y a un exemple. Nous mettons en place un gouvernement. Le chef de l'État, comment et qu'est-ce qu'il fait pour contrôler le gouvernement ? Parce que ce n'est pas lui qui va aller derrière tout le ministère. Non, les chefs de l'État créent un gouvernement, mais ils créent une police gouvernementale. C'est des structures parfois abstraites qu'on ne voit pas. Mais ce sont des gens qui travaillent pour informer. Le président Namboussa, est-ce qu'il y a une chose ? Parce qu'en réalité, il faut retenir une chose. Le chef n'a pas besoin de problèmes et de complexité des choses. Le chef a besoin de solutions. À un chef, vous ne venez pas lui dire « Le chef, on ne dit pas ça. » Non, à un chef, on ne dit pas ça. À un chef, on dit « T'as la problème, vous allez à qui boe, 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 boe. » On résoudra un go, il y a un modèle de bon, boe, 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 boe. Est-ce qu'on a la directive pour ce qu'on fait sa mission en fonction ? Il y a un go. Le chef doit toujours avoir la proposition. Il faut proposer au chef des pistes et des solutions pour qu'il y ait le moins bon. Mais alors, si les hommes qui entourent le président sont eux aussi je veux dire intéressés par l'argent parce qu'ils veulent avoir l'argent, parce qu'ils veulent vivre, « Il n'y a pas de vie ou 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 pas de vie. » Alors, dites-moi, comment vous voulez qu'on fasse ? Donc, ça, c'était le premier élément, l'isolement d'un président. Un deuxième élément très important parce que dans la cour du... Un deuxième élément après l'isolement, c'est... Le terme est peut-être choquant, mais il y a un mot parce que pour ne pas il y a un mot quelconque. Mais il faut permettre de faire quelques éléments qui vont avoir la cour du président. Je répète, le président dont je parle ce n'est pas le président Félix Tshiseké. Je vous donne un prototype de président. Et il y a un mot qui est un peu. Il y a un collaborateur qui est un peu qui est un peu. Donc, il y a un récapitulé et il y a un peu. Qualité et leadership qui vont avoir le choix au bout. Il y a un peu qui est un peu sale. Pour nos collaborateurs il y a un peu. Mais dans la pratique, il y a que quand vous arrivez dans un système comme le nôtre, vous vous retrouvez que le président Zawana mais pour nos collaborateurs il y a un peu il y a un peu. et le problème c'est quand le chef vous fait confiance il y a un peu. Il y a un peu il y a un peu. Il y a un peu il y a un peu. Il y a un peu parce qu'il faut intégrer pour les emprisonner le président de la République. on a vécu dans un monde où le chef de l'État était très souvent bloqué je veux dire contrôlé par ses alliés par son direct par ses alliés. Parce que celui-là vient avec ses frères, ses cousins, ses neveux. Il y a un peu il y a un peu le président il y a un peu au point que toutes les belles idées il faut forcément éparer dans le Bango. Donc le chef peut être là ce que je vous dis le chef peut être là et il ne reçoit que le genre au Bango il dit parce que ce n'est pas le chef qui dresse la liste non le président de la République a évité il ne connaît pas les services le chef de rendez-vous on présente au président Bato-Ana donc ce qui Bato-Ana va filtrer des cerveaux pour ne faire entrer que Bato-Moussuzu quand ils avouent moyennant l'argent ça commence à devenir compliqué n'est-ce pas ? Alors là vous n'allez pas dire que le chef de l'État il faut savoir répartir Makambo le chef de l'État a sa plus grande responsabilité sur le casting de toute façon il y a des bases il y a Makambo quand il fait le choix il doit faire le choix et Bato-Ana bien Bato-Baza va comprendre Bato-Baza a le même souci mais s'il ne fait pas ce choix-là effectivement quand on n'a pas fait le bon choix on a choisi de ne pas faire le bon choix et Bato-Moussuzu je vous dis dans la cour du président qu'est-ce qui se passe exactement il y a plusieurs classes il y a Bato vous avez la classe des profiteurs la classe des profiteurs c'est quelle classe ? la classe des profiteurs c'est les amis du chef avec qui ils ont grandi avec qui ils ont vécu avec qui ils ont eu un parcours un parcours Bato-Baza Bato-Baza je vous dis dans la cour du président sur la vie il y a un parcours c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose c'était des amis qui parlaient parfois autre chose qui parlaient parfois autre chose rien à voir avec le travail mais par reconnaissance lorsque le chef arrive au pouvoir il se dit c'est des profiteurs ce genre ne vient rien changer Bato-Baza Bato-Baza à l'époque de Kabila Kabila dans le Maki je prends l'exemple de Kabila ça va peut-être aider beaucoup de gens Kabila au Maki a l'idée de libérer entre guillemets de libérer les ailleurs mais Kabila traîne beaucoup de gens autour de lui qui enviaient les moubouddhistes qui enviaient les Mercedes des moubouddhistes les maisons des moubouddhistes la vie des moubouddhistes il n'enviait pas autre chose ce n'était pas que tout libéré Congo non c'était comment nous nous allons nous enrichir c'était comme ça un peu à l'époque des blancs c'était la même chose les noirs enviaient tellement les blancs ils enviaient tellement les belges tellement la vie qu'ils menaient ils voulaient vivre comme ça voilà pourquoi quand on a chassé les blancs ils ont tout de suite repris tout ce que les blancs avaient mais ils n'ont pas repris la mentalité du développement ils n'ont pas ils ne se sont pas intéressés au modèle de reproduction pour le modèle de jouissance il n'y aura plus de chicote il n'y aura plus de torture on va manger le matin on va manger le soir on aura la liberté mais une liberté qui ne produit pas c'est un c'est un assassinat c'est un poison vous vous tuez vous-même c'était comme ça et à l'époque de Mobutu c'est comme ça aussi les mobutistes étaient enviés quand on a chassé les mobutistes on a repris tout ce que les mobutistes avaient leur orgueil leur puissance leur gabégie c'est ce qu'on a fait le problème du peuple est resté intact pas de courant pas d'eau transport difficile pas de logement c'était le même problème et sans ça regardez vous-même vous allez voir depuis l'époque en dehors de Mobutu le problème du peuple est resté le même parce que le peuple est le même et avec le chef de l'état actuel c'est la même chose et bien surtout la classe est profiteur parce qu'il est basal profiteurs selon votre programme c'est comme ça, parce que le commentaire n'a pas été dans une certaine copine, il t'a fait des circonstances dans les gens, alors que quand ils sont des accampiers, ils ont fait des paroles qui n'ont pas répondu sur l'incenseur, ils ont fait des bando, ils ont fait des chats, des chats, tous les jours, ils ont fait des bando, ils vont faire des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des bando, pas comment le quoi bango voilà pourquoi battre l'étangue bakomi et l'eau quoi l'inquié basala battre le bandacou basso mbaba bami tout cas par l'inquié bon ils veulent la même aisance mais ils ne veulent pas la même responsabilité il y en a beaucoup de monde on dirait n'a époque à kabila n'a époque à toi quand d'engue parce que ma collaborateur ouana na classe et ma profiteur bango n'a pas besoin de changer tes et l'eau qu'on va changer et la vie n'a bango n'a pas si na bango bango baling parce que y'a n'a pas tout le monde malade bosa comme on a pouvoir malade bosa n'avis n'a pas si ma téléphone appréciation malade bosa c'est au pouvoir qu'il a un téléphone comme ça il ya des gens pour leur pour leur première fois de la vie amati business class malade bosa n'avis n'est à matin dans le business class et malade bosa maramati abati business class matoumoussou bada n'est plus à bota ma garda et n'a simater que au producteur à la simanité à garda et si quand on a commis ou en rome n'a dit pas comment garder à mon nom c'est trop beau pour être vrai au lieu de travailler il n'est pas là il n'est pas des dents il est dans les côtes madame bango bota la présidente pour reprendre sa vie sonine pourcentage des amis je suis l'ami du président je grandis avec le président je suis l'ami intime de la soeur du président la fille du président c'est mon ami la femme du président c'est une sœur avec qui on a grandi à bruxelles et ils font la collection de toutes les vieilles photos madame bango bota la présidente parce qu'ils veulent en fait ils veulent impressionner les gens que basa l'entourage à chef de l'état mais le problème pour la bango il n'aide pas fachy il ne l'aide pas et tali était ce qui fait chaque fois là un mandat ou deux mandats pour la bango t'es parce que le besoin du peu de l'idée et tout tourne autour de l'argent tout tourne autour de l'argent wana baza profiteur c'est une classe dangereuse mais attention basa loger la affection et la présence de la république parce qu'elle a moto c'est un homme il a des amis à colana bango quand c'est vrai quand on atteint un niveau il y a l'écolo il faut parfois se départir mais c'est un grand exercice c'est un grand exercice il faut avoir du caractère il faut avoir de la personnalité il faut avoir beaucoup de choses pour dire non mes frères on était avec vous mais c'est bon c'est bon mais pas profiteur ils sont tellement subtil pas tout banter me soumer beaucoup de tueridis c'est le camp qui s'est là moi s'y ai encore néanmois il faut ajouter la電И c'est un danger très important deuxième catégorie vous la catégorie d'alerte la différence alors ce genre sont pour la plupart des cas, des gens qui ont fait le combat avec Félix Sisekédi ou avec Étienne Sisekédi. C'est des combats, entre guillemets, des combattants. Ils ont fait le combat avec le chef. Mais le combat politique a deux têtes. La première tête du combat politique, c'est la conquête. La deuxième tête, c'est la conservation du pouvoir. Mais attention, la conservation est dans la têtue. Vous pouvez avoir le pouvoir et vous le perdez. Tout le monde peut conquérir le pouvoir. Tout le monde peut conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui garde le pouvoir. Garder le pouvoir révèle d'une autre dimension qui n'a rien à voir avec tous ces flatteurs et tous ces fanatiques autour du chef qui lui disent « Chef, on le kibango, chef, on a danger, chef, il y a un mystique. » « Non, chef, conserve le... » « Pardon. Discours, on le kibango, mais il y a un kibango. » « Non, l'éloquence d'un président ne construit pas un pays. » « L'éloquence d'un président ne construit pas un pays. » « Non, l'éloquence d'un président ne construit pas un pays. » Je peux même vous choquer. La volonté d'un président, seul, ne suffit pas pour construire un pays. La preuve. On a un Fénix qui est très, 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 très amoureux de ce pays. Très attaché, il n'a pour qu'il ne développe pas un bon cas. Mais l'écart qui entre la volonté qu'il a n'a rien fait sur le terrain, se trouve dans les collaborateurs. Il n'y a pas autre chose. Se trouve dans les collaborateurs. Or, les collaborateurs, on les aura choix au chef de l'État salac. Donc, la responsabilité, c'est encore le chef de l'État. « J'ai la volonté, oui, mais est-ce que je fais le bon choix ? » Les flatteurs. Baza, tellement ébélé. « La macambouana. » « Presse, presse, yannini, presse, yannini. » Tous ces gens-là, c'est des flatteurs. Ils ne vous font aucune remarque. Ils ne disent jamais au chef. « Non, mais chef, ah, Togo salagote. » « Ah, Togo salagote. » Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Parce que dans la cour du président, lorsque le non cesse, et bien, dans la cour du président, il faut que tout le monde ait un rapport qui m'a dit, « Non, monsieur le président. » Mais il y a une guerre de palais. Et les gens se montent entre eux. « Vous êtes un peu plus de fous de la présidente. » « Vous êtes un peu plus de l'appel. » « Vous êtes un peu plus de l'appel. » « Vous êtes un peu plus de l'appel. » « Vous êtes un peu plus de l'appel. » Et c'est toujours ça. Et ce sont eux qui amènent le chef dans un trou. Ils lui passent le temps. Le chef, par exemple, « C'est pas rien, c'est rien, c'est rien, chef. » « Il y a des gens dans la vision là-haut, continue là-haut. » C'est des flatteurs. Et puis, une autre catégorie, les applaudisseurs. La différence entre un applaudisseur et un flatteur, c'est que l'applaudisseur, lui, il ne fait qu'applaudir. Si tu fais du bien, il applaudit. Il applaudit. Mais le flatteur, c'est quand tu fais le mal, il applaudit encore. Disons, oui, le flatteur, quand tu fais le mal, il te flatte. Quand tu fais le bien, il te flatte. Mais l'applaudisseur, il attend pas que tu fasses du bien pour applaudir. Mais c'est encore une classe qui t'endort. « Bah applaudisseur, bah là, l'isaka bateau. » C'est pourquoi quelqu'un disait « Il y a des applaudissements qui vous tuent. » Et il y a des insultes et des critiques qui vous font développer, qui vous font réussir. Vous devez faire les tris. Il y a des moments où nous courons très vite, pas parce que nous sommes motivés, mais parce que les chiens nous poursuivent. C'est-à-dire que la taille de ton succès dépend de la taille de la vitesse avec laquelle les chiens te poursuivent. Si tu as des très bons ennemis, tu peux devenir très grand. Que si tu as des faux amis, tu préfères encore avoir mille ennemis qui s'assument que de faux amis hypocrites qui me disent qu'ils m'aiment. En réalité, ils ne m'aiment pas. Quand ils sortent, ils m'accusent, ils m'insultent, ils m'attaquent. C'est un choix. Et puis, la dernière catégorie, c'est la catégorie des travailleurs. Les travailleurs ne sont jamais aimés. Si vous allez dans un endroit, on critique un messieurs, on les critique seulement. On est toujours et encore. C'est que c'est un travailleur. C'est un travailleur. Oui, les gens qui ont un bosseur, c'est un bosseur, il travaille. Jules Aligneté, c'est un travailleur. Et il ne peut pas être aimé parce qu'il fait mal. Si on a un bosseur, on a un bosseur, il n'est pas chef. Les gens qui travaillent. Non, chef, il n'est pas maîtrisable. Voilà le terme qu'il dit toujours. On ne le contrôle pas. Pourquoi vous voulez le contrôler ? Pourquoi voulez-vous le contrôler ? On ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas. Il est... Ah ben, vous voyez, sa loyauté n'a pas été testée. La loyauté de quelqu'un. Encore, c'est une autre conception qu'il faut faire. Mais attention, les travailleurs, on a deux types. On a les travailleurs du système et puis on a les travailleurs des personnes. Ça veut dire, il y a des hommes, deux catégories, qui sont là pour faire réussir, Félix Tissékédi. Il y a, Kakande, à réussir, à violer la constitution ou pas, c'est lui. Et il met beaucoup d'intelligence dans la personne de Félix Tissékédi. Alors qu'il y a d'autres travailleurs qui mettent beaucoup d'intelligence pour le système. Or, ceux qui sont plus importants, c'est ceux qui travaillent pour le système et pas pour l'homme. Je vais vous dire pourquoi. Les gens ont travaillé pour Kabil, ne vous appellez pas, les gens ont travaillé pour Kabil pendant 18 ans. Il y en a qui ont travaillé pour la personne au bout pendant 32 ans. Mais après, le peuple n'a gardé rien de ces deux personnes. Mobutu est tombé, personne ne l'a soutenu. Kabil est tombé, personne ne l'a soutenu. Parce qu'il avait autour de lui des gens, à un moment donné, des travailleurs, mais des travailleurs qui ne travaillaient que pour consolider son pouvoir personnel. Pour garantir à l'homme tout le pouvoir qu'il fallait avoir. Mais on a oublié une chose. Si vous travaillez pour l'homme et que le système ne suit pas, ça crée de frustration, ça crée de problèmes. ça crée des rébellions, ça crée des insurrections et ça crée tout. Mais si vous travaillez pour le système, l'homme rentre dans l'immortalité. T'as là, Bandeko. Ce qui bat tout autour du président, Bande, il est là qui fait sa mission, la première mission. Nous devons travailler pour accorder le problème et la santé. Il y a beaucoup. Mais Félix, c'est ce qui est de rentrer dans l'immortalité. Parce qu'on aura des hôpitaux qui prendront en charge, on aura un système médical qui prendra en charge certaines maladies. les l'hôpitaux ont des tuberculoses. Il y a des hôpitaux, on ne paye pas. C'est gratuit. Parce que les programmes, ils ont un goût. Maintenant, nous voulons que ce soit l'État, l'État l'hôpitais, malaria, par exemple, et toutes les maladies tropicales, l'État dit, nous prenons ça en charge. L'État l'hôpit, au moins, il est comme le nom, il est AVC. Nous prenons l'AVC en charge au moins à 80%. Maladies telles, si l'État prend un package, il y a 5 ou 7 maladies ou un sphère supra-gaba congolais, mindi. Ça dit, étude, trouver un goût. Maintenant, dites-moi un peu. Moi, je suis congolais. J'ai ma sœur qui est malade, comme la pauvre Sandra qui est partie. Elle souffre, par exemple, des problèmes des reins. Et je vais à l'hôpital, on me dit, mais moi, il y a un temps normal, il y a un temps normal. Maladie, il y a 2 millions, 3 millions de francs. Ou bien, maladie, en temps normal, c'est 17 000 $, 15 000 $. Mais voici, ton gouvernement, ton gouvernement a subventionné ça, tu ne payes aucun franc. Et ma sœur guérit, est-ce que vous pensez que moi, j'oublierai un président qui a facilité ça? Pourquoi les gens veulent mourir pour l'Obamacare? Pourquoi les gens veulent mourir tant que le président est américain? Parce que ton vie a parfois sauvé dans ton mécanisme pour ton soutien de la place. Mais où tu as l'air, où tu as l'air, savant, sa tête? Le chef, il y a un peu pour le transport, il y a un passif. Je ne peux pas comprendre. Il faut trouver des solutions pour résoudre cette question de transport. Mais comment on fait? Il faut trouver des gens qui connaissent l'affaire. pour régler les problèmes. Ce que nous avons à l'Ouest, à Kéna Sud, à Tamboli, à Ouest, à Zongi, à Est, il circule librement. Mais ce monsieur-là rentre dans l'immortalité. Il y a un travailleur de système, il y a un travailleur d'individu. Donc, pour terminer, ce que je conseille au président de la République, c'est que tous les gens travaillent pour notre système. Et je vais vous dire dans la deuxième partie, les grandes faiblesses. il y a il y a il y a il y a le courant en fatigue. La grande faiblesse est-ce que vous savez? Je vous avais dit que le gouvernement n'est pas pour que tout le monde réfléchit. Il y a un sens d'orienter et de penser. Il y a un sens d'aider et de l'action. Mesdames et messieurs, je termine en vous disant ceci. Ne m'attendez pas dans le populisme, je ne le ferai pas. Je ne le fais pas. Parce que je ne cherche pas le buzz. Je fais des choses dans ce sens-là pour que l'homme ne va pas retenir. Et puis, c'est ça. Merci, il y a tout le monde dans la vie. Il y a la deuxième partie. Il y a la deuxième partie. la deuxième partie. Il y a la deuxième partie. qui a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air de cela. Comment tu as venu ? Eh Péla, je ne sais pas si tu as venu. Je ne sais pas si tu as venu. Je le dis plus précisément quand tu as venu. Je le dis à Maman Mardi. Maman Mardi. Je le dis à l'Afrique. Il y a un peu 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 que un peu une autre partie. Il y a un peu un peu un peu un peu un peu je vais boire je vais boire avril si tu dois tu n'as pas à la fin je vais boire la frère il y a beaucoup la frère le mamma et la flèche et la flèche et la flèche la flèche et je vais faire un petit peu de douleur parce que je ne peux pas décrire ça va être le cas tu devrais parler hey j'crois les gens je vais faire ça on a soit un petit peu maët ça va être ça c'est un peu bon on va bon on va on va on va on va on va on va c'est un petit peu on va on va on va on va on va me déposer au marché j'ai acheté un smartphone de capi et cela a changé ma vie elle est très bénéfique et très pratique je ne m'inquiète plus au problème de la batterie même si je quitte tôt ma charge va durer toute la journée maman les a fini ses ventes de la journée elle est prête pour rentrer à la maison elle appelle son mari à l'eau chérie tu as fini avec ton travail tu as pu récupérer l'enfant à l'école maman les a parlé avec son mari au marché je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année si le téléphone a un problème bien sûr je veux le faire au pari gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par les deux fils du pays chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable des filles en toute concurrence le bout comme volet unis par le soir unis dans le fort pour l'indépendance 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 unis dans le fort pour l'indépendance